Alors, nous reprenons donc, pour terminer, la dernière intervention, ce dernier sujet de recherche présenté, puis ensuite le lien de formation recherche. Et donc, c'est Pascal Bourgeois qui va se faire le porte-parole de cette analyse sur les représentations d'étudiants sportifs à propos de l'autoguérison. Je le laisse se présenter plus amplement et je lui laisse donc la parole. Merci. Merci, Emmanuela. Voilà, bien, donc, Pascal Bourgeois, donc, maître de conférence à CY ILEPS, c'est-à-dire, c'est l'Institut libre d'éducation physique et supérieure, qui est la dimension STAPS, université privée, donc, qui forme des enseignants et qui forme également vos métiers du sport. Voilà, donc, comme toutes les STAPS. C'est une primo-étude, là, je ne vous présenterai que l'analyse quantitative, même si on a déjà commencé l'analyse qualitative, pour vous permettre d'avoir déjà des indices. Et puis, notamment, on va parler des étudiants sportifs, puisque nous avons essentiellement des étudiants sportifs. VS les lycéens, puisque nous avons vu que les lycéens, Emmanuela nous en a parlé ce matin, qu'ils faisaient une option sciences de la vie, option bio. Et autres disciplines. Alors, autres disciplines, notamment, on a vu que les sciences, universités biologiques, mais aussi psychologiques. On avait déjà fait cette étude, puisqu'on avait, avec toute l'équipe, participé à l'étude sur le placebo. Et donc, dans cette continuité, on a continué, donc, à faire la comparaison entre nos étudiants sportifs versus autres disciplines. Alors, autres disciplines, j'en parlerai tout à l'heure, mais il sera intéressant, parce qu'on a collecté aussi d'autres universités, d'autres étudiants. Et notamment, c'est intéressant à comparer aussi avec ceux qui travaillent sur les sciences de l'ingénieur, ceux qui travaillent sur les sciences du marketing et du droit. Voilà, pour ouvrir un peu à toute une classe A, ce qu'on appelle la classe Z, entre les moins de 20 ans et les plus de 20 ans. Juste pour compléter, Pascal, nous avons recueilli sur les étudiants MEF, donc métier de l'enseignement, premier, second degré, toutes disciplines concentrées au niveau de l'étude. Alors, c'est ce que je vais vous présenter. Là, c'est une primo, c'est pour ça qu'on a appelé ça primo-résultat, parce que ça va s'instruire dans le cadre, donc, d'une collecte de données qui est beaucoup plus large, avec donc, notamment Emmanuel Ham et deux autres collègues, que je vais vous présenter par la suite. Bon, plan de l'exposé classique. Alors, je tenais à faire cette présentation aussi comme une ouverture à un certain nombre de réflexions. Je vais déjà en évoquer une par rapport aux autres universités, aux autres disciplines, parce que c'est particulièrement intéressant d'avoir justement les représentations suivant les études qu'ils réalisent. La deuxième chose qui me paraît toujours importante, c'est bien d'étudier l'effet de genre. L'effet de genre, c'est toujours quelque chose qui, dans les représentations, mais même au niveau physiologique ressort, les neurophysiologiques ressort toujours, il y a d'énormes différences. Donc, avoir en même temps l'effet de genre et la spécificité de nos populations, en fonction de l'âge, vous voyez que déjà, on a un certain nombre de variables qui peuvent être intéressantes à analyser. Rapidement, donc, le protocole. Alors, on a ici une population qui a à peu près l'âge de 19 ans, plus ou moins 4,7. Donc, vous voyez qu'on n'a pas pris que des jeunes, ce qui va nous permettre d'avoir deux classes d'âge, entre 14 et 20 ans, c'est la majorité de ce que nous avons, et 21 ans et plus. 579 personnes, 250 femmes et 324 hommes. Issues de, alors, de lycéens, c'est ce qu'on avait dit. Donc, il sera particulièrement intéressant de recueillir les données de nos deux collègues qui travaillent en lycée, on verra ça un petit peu plus loin, et également en psychologie, donc ce que je vais vous présenter, évidemment, amène à certaines de nos limites quand on a si peu de personnes, mais ce n'est qu'une primo-étude. Quand on aura collecté avec Emmanuel l'ensemble des données, ça nous permettra d'avoir quand même des réflexions plus intéressantes. Donc, c'est à partir d'un questionnaire commun que nous avons élaboré en équipe, avec non seulement ceux de CYLF, mais également avec nos deux collègues, Nathalie Pinsard et Robert Andres, qui travaillent en lycée, qui, eux, vont collecter leurs données pour leur part, donc dans leur lycée, et avec Emmanuela, qui travaille à l'Université de Dijon. Voici notre équipe avec laquelle nous continuons à travailler, alors qui, au départ, est essentiellement psychosociaux, mais notre collègue Virgile Serra et moi-même, nous sommes plutôt physiologie, neurophysiologie. Dans ce questionnaire, nous avons une partie à question ouverte et une partie à question fermée. Donc là, évidemment, c'est la partie question fermée que je vais vous présenter avec systématiquement dans les items, donc des réponses avec une échelle de Likert, ce qui nous permet d'analyser ou de déterminer les différents items qui sont les plus pertinents et ainsi pouvoir les classer. Une première partie dans le questionnaire, nous avons 13 items pour nous qui nous permettent de distinguer le répondant. Donc évidemment, pour chacun d'entre nous, on va retrouver s'il est en université, quel type d'université, lycée, genre. Mais nous, comme on travaille avec des sportifs, il faut aussi mieux identifier les sportifs que nous avons, notamment à travers les blessures, puisque c'est semblé quelque chose d'intéressant, puisqu'on parle d'auto-guérison. Et donc forcément, là, il va y avoir probablement quelque chose d'intéressant à analyser en fonction de j'ai été blessé ou je ne l'ai pas été, et quelles sont mes pratiques à partir du moment où je l'ai été. Le nombre d'heures de pratique et le niveau de pratique, sachant que plus on a d'heures de pratique et de niveau pratique, plus on se blesse, plus on se blesse, y compris en fonction du niveau, évidemment, on est plus sujet à travailler sur cette notion de guérison. Une deuxième partie, donc, qui est commune, qui va être à partir de 18 items, autour de 4 grands thèmes, 5 thèmes, puisque nous, on a rejointé la partie activité physique et sportive. Donc, quelles sont les représentations sur l'auto-guérison VS par rapport au placebo ? Les représentations sur les liens entre pratiques non médicamenteuses et auto-guérison. Les mêmes représentations sur les raisons qui justifient d'utiliser des pratiques médicamenteuses ou non médicamenteuses, voire les deux. Et enfin, où se placent les activités physiques et le sport dans cette dimension ? Et donc, quelles sont les représentations des activités physiques du sport par rapport à l'auto-guérison ? Voilà quelques éléments pour vous permettre simplement d'envisager ce type de questionnaire. Vous voyez, donc, à la fois, on va poser des questions qui sont sur des échelles de l'Iker, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, mais également des questions qui vont nous permettre de mieux préciser quelles sont les pratiques non médicamenteuses et quel est l'impact, d'après eux, qu'ils pourraient avoir sur l'auto-guérison, après avoir défini l'auto-guérison. Et on va leur proposer un certain nombre d'éléments, ce qui va nous permettre de collecter, à savoir si c'est oui ou si c'est non, et d'avoir justement le distinguo de qu'est-ce qu'il va ressortir en mieux et de classifier ce qui va ressortir le plus pour les pratiques médicamenteuses comme non médicamenteuses. Quelles sont les raisons, également, qui vont amener à utiliser pratiques médicamenteuses ou PNM ? Voilà, là, vous en voyez que quelques-unes, c'est un peu plus long. C'était juste pour vous présenter le type de questionnaire en question. Donc, quels résultats ? Sur les thèmes 1 et sur les thèmes 4, quelles sont les représentations sur l'auto-guérison vs placebo ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on connaît cette notion d'auto-guérison ? La question est, avez-vous entendu parler de l'auto-guérison et de l'effet placebo ? Là, je mets les deux en même temps pour avoir les deux résultats. Et ce qui me paraissait intéressant de comparer, puisqu'on a travaillé sur le placebo, qui est plus ou moins connu, et on a vu que déjà le placebo était plus ou moins connu suivant le type d'études que l'on fait, eh bien, on peut classer, vous voyez, l'auto-guérison, qui est quand même beaucoup moins connue et dont on ne saurait comment la définir, puisqu'un tiers seulement ont répondu à cette question. Les autres, ils ne le connaissent pas. Donc, on a deux tiers qui ne connaissent pas l'auto-guérison ni les effets de l'auto-guérison. On était sur la notoriété. L'effet placebo joue-t-il un rôle dans l'auto-guérison, puisqu'il pourrait y avoir les deux ? Là, on a 42% de personnes qui ne répondent pas. Ils disent « je ne sauf », ils ne savent pas. Et donc, je vous ai mis ici, qu'est-ce qu'il ressort dans l'échelle de Likert de plus pertinent dans « est-ce que l'effet placebo joue un rôle ou pas ? » Eh bien, vous voyez quand même qu'on a pratiquement aussi 42% qui, au moins, pensent qu'il y a bien un effet placebo, de moyennement à beaucoup, voire complètement, dans l'auto-guérison. Donc, dans toute notre entrevue de ce matin, on a parlé du placebo et vous voyez qu'il ressort en permanence. Et donc là, le souci, c'était de savoir est-ce qu'il avait un impact aussi dans l'auto-guérison. Mais est-ce que c'est le seul ? Quels sont les liens qui existent entre pratiques non-médicamenteuses et auto-guérison ? Et donc, si on avait à la classifier, on va classer les pratiques, non-médicamenteuses, sachant que, ici, nous avons la réponse « oui, oui, c'est un », « non, c'est zéro », « 0,5 », ça va représenter la moitié. Donc, ce qui va nous permettre de voir qu'on a un certain nombre d'activités là qui sont supérieures à 0,5, dans lesquelles on va retrouver en tout lieu le sport, les activités sportives, le sport, la marche, mais également des pratiques comme l'ostéopathie, les massages, la relaxation, le yoga. À l'inverse, d'autres qui sont un peu moins connus, comme la luminothérapie, la musicothérapie un peu, et puis d'autres qui sont quand même relativement utilisés. On voit que l'hypnose ici, mais également la possibilité d'avoir un animal au sein d'un ou proche de soi pour pouvoir, justement, participer à ce bien-être ou à cette auto-guérison. Quelles sont les représentations et les raisons qui justifieraient d'utiliser les pratiques non médicamenteuses, voire après on verra médicamenteuses ? Donc, parmi les classements des raisons qui justifient, ici, toujours sur la même unité, 0, c'est non, 1, c'est 1, vous voyez que ressort nettement en tête le manque de sommeil et le stress. Donc là, deux éléments clés qui font que dès que l'on manque de sommeil et du stress, on va pouvoir essayer d'avoir recours à des pratiques non médicamenteuses, ce qui n'exclut pas d'avoir aussi des pratiques médicamenteuses, on verra tout à l'heure, mais moindres. La réduction de la performance, le surpoids, ce sont des éléments, les maladies également, ce sont des éléments qui vont nous permettre aussi d'utiliser les pratiques non médicamenteuses. À l'opposé, on a des activités, des soucis, qu'on peut retrouver. D'ailleurs, notre collègue médecin que nous avons eu tout à l'heure a bien fortement douté de ces pratiques non médicamenteuses dans des cas particuliers. C'est aussi ce que pense la majorité de la population face notamment à l'asthme, face au cancer. Quelles sont les représentations et les raisons qui permettraient plutôt d'utiliser des pratiques cette fois-ci médicamenteuses ? Évidemment, on va retrouver à l'opposé la réduction de la performance, le surpoids, mais l'équilibre. Mais on va retrouver ici, on va utiliser pratiquement les médicaments dès qu'on a une maladie, cancer, des allergies, de l'asthme et bien plus loin, le sommeil, le stress et très peu pour ces conditions-là. Donc, on retrouve vraiment presque une opposition, mais pas surtout, mais en tout cas pour le cancer et l'asthme. On utilise plutôt les médicaments et très peu les pratiques non médicamenteuses. Par contre, le stress, vous avez pu remarquer qu'on peut aussi bien dans cette gamme-là le stress, l'autonomie, le sommeil qu'on avait tout à l'heure en pratiques non médicamenteuses où on va également utiliser des pratiques médicamenteuses dans ces cas-là. Alors, quel est le lien maintenant avec les pratiques physiques, les activités physiques et le sport ? Alors, nous, on fait toujours un distinguo sachant que dans le sport, ça va être pratiqué dans un milieu social, culturel de type club, voire pour les pratiques de danse en association. Et les activités physiques vont être en dehors de clubs dont on connaît bien la marche, le vélo, le cyclisme, voire le triathlon qui sont pratiquement très utilisés, les randonnées, etc. Alors là, évidemment, on voit que le sport, c'est aussi dans le discours de ce matin qu'on a bien pu l'entendre, le sport et les activités sont publicités en termes de pratiques d'auto-guérison. penses-tu que le sport et les pratiques physiques soient des pratiques d'auto-guérison ? Oui, à 91%, et également pour les activités physiques qui sont légèrement plus modérées, mais donc qui ont un impact. Toujours entre le lien entre activités physiques, sport et auto-guérison, parmi la liste suivante, indique, évalue ce qui pourrait te conduire et t'orienter vers des activités physiques ou vers du sport. Donc, quelles sont les raisons de pratiquer du sport ? À nouveau, on va retrouver le stress, le surpoids. On va également voir, évidemment, la réduction de la performance qui sont, pour le seigneur, quelque chose d'intéressant et important, mais aussi dans la société aujourd'hui, au niveau culturel, de plus en plus dans les pratiques. On reprend des pratiques après tant temps et évidemment, on va utiliser des pratiques à d'autres fins uniquement que de la performance, mais plutôt pour son bien-être, son bien-être social, son bien-être mental, mais également pour gérer mieux sa sérénité et puis son aspect. Donc, le moi, la représentation de ce moi joue toujours dans certaines catégories sociales un rôle important et quand je suis cadre, eh bien, il faut que je reste jeune, entre guillemets, le plus longtemps possible. On utilise moins, à nouveau, comme dans les pratiques non-médicamenteuses, dans les cas où on a des allergies, de l'asthme et du cancer. Pourtant, c'est de plus en plus, mais là, c'est justement un manque certainement de communication, que l'activité sportive, que le sport a un rôle prépondérant, enfin prépondérant, non, important, notamment pour lutter contre le cancer, en mobilisant tout ce qui est endocrinien, évidemment, et puis au niveau hormonal, au niveau des cytokines, et ça contribue bien à lutter contre le cancer. Mais également pour l'asthme, alors non pas pour soigner l'asthme, mais pour diminuer le bronchospasme, les bronchospasmes, et de passer peut-être de 20 à 30 bronchospasmes par jour à quelques bronchospasmes en apprenant à gérer, à se gérer, à gérer sa vie physique, et donc finalement à contribuer à avoir le moins de bronchospasmes possible. Donc c'est une méconnaissance. Quand on regarde les trois, bon voilà, donc là ici on a les pratiques non médicamenteuses, ici on a le sport, on voit bien qu'ici il y avait le manque de sommeil également, ce que nous retrouvons ici seulement, mais voilà, surpoids, stress, manque de sommeil, réduction de performance, on a bien donc l'activité physique comme une pratique non médicamenteuse, vous voyez, presque à 91%, et on retrouve les mêmes cas et les mêmes raisons d'utiliser ou de ne pas l'utiliser. À l'inverse, voilà, dès que ça devient grave, on va retrouver les pratiques médicamenteuses, ce qui est tout à fait logique. Donc si vous pouvez faire une première conclusion, donc pour l'instant évidemment sur 579 sujets, cette population sera complétée par l'étude de nos collègues en lycée, en université de biologie, en médecine, en psycho, mais également on va certainement continuer à collecter, vous voyez, pour les sciences de l'ingénieur, les sciences du marketing et les sciences de l'enseignement qui sont quelque chose d'intéressant et qui semblent différer. La notion d'autoguérison est nettement moins connue que celle du placebo. Les pratiques non médicamenteuses les plus utilisées sont la marche, la relaxation, les massages, l'ostéopathie et le sport. Alors l'ostéopathie, ça nécessitera certainement d'être investigué dans d'autres dimensions que la nôtre, puisque nous, on est en collaboration notamment, parce qu'on a un DU d'ostéopathie et nos étudiants revoient régulièrement gratuitement des ostéopathes, donc certainement que là, peut-être cette image est légèrement faussée, c'est une limite. Donc ça sera complété lorsque nos collègues feront l'étude. Les pratiques non médicamenteuses les moins utilisées sont la luminothérapie, la musicothérapie et je pense à la luminothérapie, je rajouterai en France. Les causes principales invoquées pour l'utiliser des pratiques non médicamenteuses sont le manque de sommeil et le stress et les moins utilisées, dans les cas graves de maladies comme l'asthme, le cancer, les pertes d'équilibre, les allergies. Si on regarde l'analyse descriptive par rapport au sport, le sport est pibicité comme une pratique non médicamenteuse. Elle permet de lutter contre la perte d'autonomie, la sénescence, la réduction de la performance motrice, le surpoids, l'obésité, le stress, en fait toutes les images qui sont véhiculées par rapport aux activités physiques dont on parle de plus en plus. Un peu contre les allergies, l'asthme et le cancer et c'est là, malgré leurs impacts reconnus aujourd'hui, j'ai mis les cytokines mais vous en avez parlé de beaucoup d'autres. Et c'est vrai que c'est dommage qu'on n'exploite pas davantage, notamment les activités physiques et le sport. Quand on fait une étude multivariée, c'est-à-dire qu'on prend toutes les conditions, alors ce n'est jamais facile de lire sur ce type de schéma, mais on a d'autres moyens pour analyser les coordonnées de chacune de ces valeurs, de chacune de ces variables, ça nous permet de dire que plus j'utilise des pratiques non médicamenteuses comme la méditation, la musicothérapie, le yoga, la relaxation, avoir un animal, faire du sport et de la marche, et plus j'invoque les raisons qui me permettent de lutter contre la perte d'autonomie, la réduction de performance motrice et la sénescence. C'est-à-dire que plus je suis intimement convaincu qu'on a beaucoup de pratiques qui peuvent intervenir et qui vont avoir un impact, et bien plus je leur attribue également des fonctions qui sont intéressantes et qui sont particulièrement intéressantes, vous voyez, sur la perte d'autonomie et la sénescence, et ça c'est particulièrement important chez les seniors, notamment quand on a une population qui ne rajinit pas. Qu'est-ce qu'il en est des pratiques et le genre ? Est-ce que l'homme et la femme parlent de la même façon ? Donc là, on va regarder à partir d'un nova, vectoriel 2, par exemple, le sexe et la spécialité, et là, on a ici, par exemple, la différenciation homme-femme. Donc l'effet homme-femme a un effet, tous les effets, a une probabilité de 0,02, ce qui est déjà significatif, mais on voit que la musicothérapie a une grosse différence entre l'homme et la femme, et on peut voir, évidemment, que pour la femme, la femme attribue plus à ses activités d'impact que chez l'homme, et elle l'utilise aussi davantage. Donc voilà des pratiques qui sont différentes entre homme et femme, et les femmes utilisent davantage, donc plus persuadées que ça peut avoir un effet. Les hommes, peut-être un peu plus les médicaments. Conclusion sur ça aussi, il y a un effet de genre très significatif sur les méthodes et les raisons d'utiliser les pratiques non médicamenteuses, mais aussi les pratiques médicamenteuses et faire du sport. Donc ça, c'est très important de pouvoir toujours investiguer cette dimension dans toutes nos études, y compris qualitatives, et on retrouve en effet dans l'étude qualitative, mais je ne vous la présente pas aujourd'hui, des éléments, notamment par rapport aux verbes, aux adjectifs qui sont utilisés, différents entre l'homme et la femme. Si on regarde la spécificité des populations, vous voyez, donc nous, dans le autre, là, on a une grosse population dans laquelle on a nos sciences de l'ingénieur et nos sciences du marketing, eh bien, on va voir pour deux activités comme le sport et la marche des différences. Des différences en fonction, eh bien, quand je suis à l'université, j'ai fait plus de pratiques et plus de marche que quand je suis lycien. Donc là, c'est intéressant. Et par contre, eh bien, on le voit bien sur la psycho, sur l'ILES, sur les CSVT, mais un peu moins en médecine où on est évidemment certainement plus sollicité également. Des différences encore sur les pratiques non médicamenteuses, par exemple avec le yoga et la méditation, qui est très prisé en psycho et en sciences de la vie, notamment le yoga, mais aussi un peu la méditation par rapport au lycée et même aux sportifs qui devraient pourtant l'utiliser. Donc, si on regarde un peu la spécificité des populations, même si ce n'est que sur une faible population, il faut le rappeler, c'est ce qui amène des limites. on observe des différences très significatives selon les formations ou les métiers suivis sur les pratiques non médicamenteuses comme les pratiques médicamenteuses ainsi que pour le sport. Mais ce ne sont que des points de réflexion pour éclairer nos futurs débats compte tenu d'une population qui va s'étoffer au fur et à mesure des années et on peut faire confiance à Emmanuel et à nos collègues pour collecter. Si on regarde l'analyse légèrement, je vous donne quand même quelques éléments clés sur l'analyse qualitatif c'est juste pour vous titiller. Sur l'analyse qualitatif sur les définitions et les fréquences relatives des formes suivant le genre, on va avoir une différence entre homme et femme. D'abord, c'est se guérir par soi-même davantage chez la femme que chez l'homme. On va retrouver ensuite des différences ici sur se soigner sans médicaments pour la femme davantage que pour l'homme. Pour l'homme, ça reste naturel sans aide extérieure et on fait rentrer la notion de corps davantage que chez la femme. Mais vous voyez qu'on a bien cette notion de se guérir par soi-même, seul, se soigner, sans médicaments, la notion de corps sans aide extérieure, sans aide médicale. Voilà. Ce sont les mots clés qui vont ressortir quand on fait une analyse qualitative de comment pouvez-vous définir le taux guérison. Voilà. Je m'arrête là sur l'analyse qualitative. Vous voyez qu'on a quand même des relativement choses différentes entre l'homme et la femme. Conclusion. On n'a pas encore assez exploré les deux dimensions. Il semblerait qu'il y a pour l'homme un corps physique naturel avec un système immunitaire, des cellules qui sont capables de régénérer, de soigner avec du temps et du repos. C'est une sorte de guérison instinctive. C'est pour les hommes. Alors que pour la femme, on fait ressortir plus un esprit, un effet psychologique qui permettrait alors de se guérir par soi-même. Ça serait la notion de force de l'esprit, une pensée positive, capacité mentale, auto-persuasion. On n'est plus sur du psychologique pour les femmes. On n'est plus sur du physiologique dur pour les hommes. Voilà ce que je voulais vous présenter. Donc, merci Pascal pour cette présentation avec déjà plein de résultats, en tout cas des premières données. Je vois qu'Alissa a une question mais j'en ai juste une avant. Je te donne la parole à Alice. Moi, c'était sur l'échantillon, Pascal. 574 personnes. Tu m'entends ? Oui, oui, je t'entends. Besoin de précision. Tu nous as dit qu'il y avait 500 et quelques étudiants. 574 personnes, oui, tout à fait. Et ce que je n'ai juste pas bien compris, c'est la distinction, c'est-à-dire ce ne sont pas 574 étudiants issus de l'ILEPS. Non. Nos étudiants de l'ILEPS ont été interrogés. L'objectif, c'était aussi d'interroger dans leurs proches pour savoir qu'est-ce qu'il y a été autour de la notion d'auto-guérison. Donc, on a une population de 579, mais nous, chez les STAPS-là, on a 147 étudiants STAPS qui vont répondre pour eux, mais qui vont avoir aussi collecté des données. C'est comme ça qu'on a pu avoir des données aussi sur des lycéens, sur certains qui sont en psychose, certains qui sont en SVT, certains qui sont en médecine, beaucoup qui sont en management et beaucoup qui sont en sciences de l'ingénieur qu'on a classé pour l'instant dans autres, mais dont je dis qu'il va falloir regarder également parce qu'on retrouve des choses intéressantes. Donc, en fait, vous avez demandé aux étudiants, à vos étudiants STAPS de transmettre le questionnaire à des étudiants qu'ils connaissaient de disciplines différentes et donc qui sont en médecine, donc étudiants en médecine ou étudiants en SVT et ainsi de suite. C'est ça ? C'est ça. C'est ça. Tout à fait, c'est ça. Ok, parfait. Donc, c'était juste ce point-là d'éclairage que j'avais besoin de précision. Merci. Donc, à l'ici. Oui, moi, je m'interrogeais sur le choix que vous avez fait de pratiques complémentaires parce qu'il y en a 400 ou 1000. Comment est-ce que vous avez sélectionné, pourquoi vous avez sélectionné celle-là en particulier ? Et est-ce que vous avez demandé s'il y avait d'autres pratiques utilisées par les étudiants à part celle-là ? Alors, notre souci, c'était d'avoir un questionnaire qui ne soit pas trop long pour qu'il passe assez rapidement et on ne pouvait pas, quand on leur donnait, on amenait les réponses, voilà, on ne donnait pas les, on n'en a pas mis 400. On a bien une question autre et dans la question autre, eh bien, c'est ce que j'appelle l'analyse qualitative. Là, je ne vous donne pas tous les résultats sur l'analyse qualitative et ce qu'ils vont ressortir. Je vous ai donné qu'à chaque fois qu'on a eu quelque chose à cocher ou une échelle de Likert que l'analyse quantitative. Évidemment, il va falloir continuer avec toute la partie descriptive, analyse qualitative et des réponses ouvertes et c'est long aussi. Et du coup, comment vous avez choisi celle-là plutôt que d'autres ? Selon quels critères ? Là, Emmanuella ? Alors, on a fait ça un peu en collectif, mais sans s'être appuyé particulièrement sur, en effet, la littérature ni le retour de l'art. pour être très clair. Et une autre question, est-ce que vous projetez d'acculturer vos étudiants pour leur expliquer justement que finalement, ils se sont peut-être trompés, que l'activité physique, ce serait bon aussi pour lutter contre l'asthme ou d'autres problèmes qu'ils n'ont pas encore identifiés ? Oui, alors ça, ils le voient. Alors là, on a surtout des premières années et ça, dans nos études, ils vont le voir plutôt en deuxième et en troisième année. Donc, oui, il va y avoir droit. On va faire un retour sur votre étude ? Très. Vous avez voulu faire un retour sur votre étude ? Bien sûr. Magnifique. On ne participe pas à une étude sans en avoir le résultat. En termes de motivation, c'est quand même assez limite. Ça fait partie de nos recommandations. Merci. Merci. Merci, Élie. La question que tu posais, c'était la question que je voulais reposer à Pascal. C'était ça, savoir justement dans les pratiques, puisqu'on avait justement listé en fait des pratiques à partir de notre réflexion, nos discussions, néanmoins, ce qui ressortait dans la littérature, même si on ne va pas détailler, mais c'était quand même ce qu'on avait lu à l'issue de l'ensemble de nos lectures, ce qui ressortait majoritairement dans les pratiques médicamenteuses pouvant être utilisées communément. Et on avait bien sûr décidé de mettre autre pour qu'ils puissent nous évoquer d'autres pratiques qui ne sont pas listées. Et c'était ma question, savoir si justement tu avais eu des réponses et qu'en essaie-t-il. Donc ça, ce sera pour les résultats pour l'année prochaine, probablement, ou en tout cas l'utérieurement. Et citer également dans le programme de lycée. Donc un certain nombre était listé dans le programme de lycée. Donc du coup, on reprenait un peu les mêmes termes pour savoir s'il y avait se suivit cette réflexion de plus en plus. J'avais aussi une question, enfin une remarque, dans le savoir, dans la question qui portait sur connaissez-vous la notion d'autoguérison et celle de placebo ou effet placebo, je ne sais plus. Oui, effet placebo, oui. C'est l'effet placebo qu'on a mis. Je disais donc, enfin, les données montraient qu'ils connaissaient moins la notion d'autoguérison que l'effet placebo. Ceci étant dit, l'effet placebo, si je ne me trouve pas, il n'y en a que la moitié qui connaissait. On arrive à 54 %, oui, donc on va dire un sur deux. Ce qui n'est pas conçu, alors c'est certes 50 %, mais il y a quand même la moitié qui ne connaît pas l'effet placebo. Tout à fait. Il y en a, dans un premier temps, même s'ils connaissent encore moins, bien sûr, la notion d'autoguérison, ça veut dire que, et qu'ils n'associent pas forcément, d'ailleurs, même s'il y en a quand même un certain de ceux qui connaissent ou qui ont des idées qui vont l'associer, associer l'effet placebo à l'autoguérison, mais un grand nombre, finalement, n'a pas idée non plus sur ce qui est. L'effet placebo. Et ça, c'est aussi ce qu'on avait vu dans l'étude sur l'homéopathie où lorsqu'on questionnait aussi les étudiants sur l'effet placebo à l'époque, justement, un grand nombre ne connaissait pas l'effet placebo et on s'était dit, mais finalement, dans les formations, et c'est aussi ce qui nous a amené à ce projet, de l'autoguérison tirant au coup l'effet placebo, mais pas que, se dire que finalement, dans les formations, ce n'est pas quelque chose qui est développé. On avait vu une évolution en fonction des années, des années aussi, c'est-à-dire le nombre d'années universitaires qu'ils avaient eues. Et ça, notamment chez les médecins, ça évoluait, heureusement. Dans l'université de la médecine, la connaissance de l'effet placebo évoluait, heureusement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Je crois que c'est bon. Néanmoins, juste une autre remarque que j'ai notée. Pour le stress, on utilise moins de pratiques médicamenteuses. Ce qui évoque les étudiants, c'est que globalement, ils utilisent moins de pratiques médicamenteuses, mais plus des pratiques non médicamenteuses face au stress. C'est ce que j'ai noté. Alors, en effet, face au stress, ils utilisent les pratiques non médicamenteuses. Oui, je l'ai noté. Y compris pour le manque de sommeil, on arrive à 77% pratiquement, enfin 0,77% pour le stress. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très utilisé et notamment pour le sport également. Ils se dirigent moins vers les pratiques médicamenteuses. Là, ils ont moins resté. C'est ça. C'est ça. Pour le stress, on est à 0,26% avec les pratiques médicamenteuses et on est à 0,77% pour les pratiques non médicamenteuses. Très bien. Merci, donc, Pascal, pour cette présentation et donc des résultats ultérieurement pour les autres parties d'analyse. Et en cours aussi, je vois qu'il y a Nathalie Pinsard qui est là, je ne sais pas s'il y a Robert aussi, qui sont en cours de reflux de données aussi sur les lycées. puisqu'on a envoyé des questionnaires en lycée pour des élèves de terminale spécialité de l'été, justement, sur la partie comportement et stress. C'est une pratique non médicamenteuse, c'est ça, parce que c'est le lien, où des collègues de lycée ont proposé ce questionnaire avant et après l'étude réalisée sur la partie comportement et stress. Et donc, on est en cours de recueil et on continuera l'année prochaine, il faut continuer à recueillir puisqu'il faut compter bien sûr les flexibles et on verra ce qu'il y en est aussi dans l'analyse ultérieurement. Voilà, merci beaucoup pour cette présentation.